Voici une tâche du domaine des probabilités. Dans un groupe de 30 touristes adolescents, 16 parlent le français. 60% des voyageurs sont féminins. 6 filles parlent le français. Question A. Combien de garçons parlent le français? Question B. Une fille est élue comme déléguée du groupe. Quelle est la probabilité qu'elle parle le français? Nous allons répondre à ces deux questions au moyen de ce tableau à double entrée. Il y a en tout 30 touristes. C'est que là, on va mettre 30. Et 16 parlent le français. Donc pour français au total, on va mettre 16. Par conséquent, il y en a 14 qui ne parlent pas le français, vu qu'au total, il y en a 30. On nous dit que 60% des voyageurs sont féminins. Et 60% de 30 se calcule par 60 pour 100 de 30, ce qui donne 18. Donc, 18 voyageurs sont féminins. Dans la colonne « filles », on met au total 18. Et par conséquent, il y a encore 12 garçons. On nous dit en plus que 6 filles parlent le français. Donc, « français fille », dans cette case-là, on va mettre 6. Là, il y en a donc 10. Là, il y en a automatiquement 12. Et ici, il y en a 2. Le tableau étant complet, nous pouvons facilement répondre aux deux questions. Combien de garçons parlent le français ? Ça se voit de suite ici. Il y en a 10. Et on a déjà répondu à la question A. Question B. Une des filles est élue comme déléguée du groupe. Quelle est la probabilité qu'elle parle le français ? Nous savons que c'est une fille, donc nous savons que le total, c'est 18. La probabilité que cette fille parle le français, c'est donc 6 dix-huitième. Donc, nous avons cette probabilité conditionnelle. Pas besoin d'une grande formule. Il suffit de lire dans le tableau cette probabilité 6 dix-huitième, c'est-à-dire un tiers. Et voilà, la tâche est déjà terminée.